Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui devrait être très courte. C'est juste pour vous donner une idée de calendrier de l'Avent, zéro déchet, minimaliste, immatériel et gratuit et fait maison. C'est vraiment tout bête, je pense que je ne suis clairement pas la première à avoir cette idée mais je voulais quand même vous la suggérer. En plus de ça, ça peut être un calendrier de l'Avent un petit peu dernière minute puisque c'est assez facile et rapide à faire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma précédente vidéo de calendrier de l'Avent puisque vous le savez peut-être, avant j'utilisais une seule et même boîte ainsi qu'un petit fichier que j'avais plastifié et sur lequel il fallait cocher les jours. Et en fait, chaque jour je mettais un nouveau petit cadeau dans la boîte, ça fonctionnait très bien, c'était très sympa. Mais cette année ma fille m'a demandé pourquoi elle n'avait pas des cases à ouvrir comme pour la plupart des calendriers de l'Avent. Du coup j'ai l'idée de lui changer son calendrier et de lui faire cette fois-ci quelque chose avec soit une case, en tout cas quelque chose de différent à ouvrir chaque jour et non pas la même boîte, histoire de lui faire plaisir. Et du coup j'ai utilisé pour ça un ruban de jute que j'avais gardé en fait de notre mariage puisqu'on n'avait pas tout utilisé, il y en avait trop. Et avec le ruban de jute j'ai cousu des petites pochettes. Je les suspendrai à une ficelle à l'aide de petites pinces à linge et tout le matériel dont je vous parle là c'est du matériel que j'ai récupéré principalement de notre mariage mais aussi du matériel que ma maman possède chez elle pour ses bricolages. Donc c'est que de la récup, je n'ai rien eu à acheter. Je mettrai le numéro des jours sur les petites pinces à linge ou alors sur un petit papier que je pincerai avec la pince à linge et j'écrirai ça avec un feutre doré qu'on a déjà à la maison. Voilà et dans les petites pochettes je vais tout simplement mettre des bons, les fameux petits bons de Noël, bons pour ceci, bons pour cela. Donc je vais vous donner tous mes exemples dans cette vidéo mais vous pouvez remplir les bons avec n'importe quoi. L'idée c'est de passer des moments en famille au lieu d'acheter un cadeau, un objet à l'enfant. Donc n'importe quelle sortie, n'importe quel moment à passer en famille peut convenir en fait pour ce genre de calendrier. Personnellement j'ai imprimé gratuitement des modèles de bons que j'ai trouvé sur le site Les Enfants Nomades. Donc les petits bons ressemblent à ça. J'ai simplement repassé au feutre noir sur les dessins et écritures parce que ce n'était pas très visible je trouve à l'encre et du coup c'est plus joli comme ça. Et je n'aurai plus qu'à remplir avec les petites idées que je vais vous donner maintenant. Mais vous pouvez tout à fait écrire vos bons vous-même, faire un petit dessin tout ça. Là je vous avoue que je m'y suis prise un peu tard puisque la remarque m'a été faite il n'y a pas très longtemps. Et au début je voulais le faire vraiment moi de A à Z mais je n'ai pas forcément de talent pour le dessin. Mon mari oui mais il est pas mal occupé en ce moment avec les commandes de Noël en fait pour son activité de potier. Mais vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Personnellement j'ai trouvé des bons à imprimer gratuitement donc j'ai opté pour la facilité on va dire. Et maintenant je vais vous donner plein de petites idées pour remplir vos bons. Bien sûr vous faites en fonction de ce que votre enfant aime, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous vous avez envie de faire aussi. Parce qu'il va falloir que ça plaise à tout le monde sinon vous allez vous forcer à faire quelque chose qui ne vous fait pas envie. Et je doute que ce soit très agréable. Alors les petites idées du coup de bons pour le calendrier de l'Avent. Donc je vous donne ce que moi j'ai noté bien sûr. Vous faites en fonction de ce que votre enfant aime, de ce que vous vous avez envie de faire aussi en famille. Parce que le but c'est pas de se forcer à faire quelque chose juste pour l'enfant. Si vous n'y prenez aucun plaisir c'est un peu dommage. Donc voilà faites en fonction de vous, de votre situation, de votre famille, de votre budget. Personnellement j'avais quand même pour but de faire un calendrier gratuit ou presque. Mais voilà le but c'était de pas trop dépenser non plus et surtout de ne pas accumuler du matériel, des objets à la maison. Du coup j'ai mis bon pour un massage, bon pour un bain à remous, bon pour un pyjama de Noël. Puisque ma mère voulait nous offrir à tous un pyjama de Noël et je trouve l'idée super sympa. Mais du coup comme je suis séparée du papa de ma fille, le 25 en milieu de journée elle retourne chez son père. Et donc je voulais qu'elle puisse profiter de son pyjama un peu plus longtemps que juste le soir de Noël et le lendemain matin. Donc ça va faire partie du calendrier de l'Avent. Comme ça ça fait aussi un petit cadeau quand même. Puisque elle a été habituée à avoir des cadeaux dans ses calendriers de l'Avent. Donc du coup ça coupe un peu la poire en deux. Ça évite de passer un petit peu du tout au tout quoi d'un extrême à l'autre si on veut. Donc c'est pas grave s'il y a un ou deux cadeaux dans le calendrier. Mais l'idée c'est de rester très raisonnable quand même. Donc ensuite, bon pour aller au marché de Noël, bon pour choisir le repas, bon pour un goûter devant Klos. Alors Klos c'est un dessin animé de Noël que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec elle il y a peut-être 3 ans, 2-3 ans de ça. Et j'aimerais que ça devienne un rituel en fait de regarder ce petit film de Noël en famille. On l'a déjà fait l'an dernier et c'était super sympa. Et là l'idée de faire un goûter devant, ça va être complémentaire avec deux autres idées, avec deux autres bons de son calendrier en fait. Qui sont justement les deux suivants, donc bons pour préparer des sablés de Noël et bons pour préparer des chocolats de Noël. J'ai l'intention d'en préparer en bonne quantité avec elles, de façon plutôt éthique. J'ai acheté du chocolat en vrac par exemple au magasin bio. L'idée ça va être d'en faire pour offrir à nos proches, mais aussi pour en manger quelques-uns pendant ce goûter devant Klos justement. Voilà voilà. Bon pour faire de la luge, bon pour faire un bonhomme de neige en espérant qu'on ait de la neige. Bon pour un coloriage de Noël et je vous montrerai, c'est mon mari qui a fait ce coloriage pour ma fille puisque mon mari a beaucoup de talent dans le dessin. Et ma fille n'est pas une grosse fan de coloriage. Et du coup je me suis dit qu'un coloriage fait par mon mari lui plairait beaucoup plus qu'un coloriage lambda trouvé sur internet. Puis c'est beaucoup plus joli en plus. Et je pense qu'on va le photocopier, comme ça on pourra colorier en même temps qu'elle, ça peut être cool. Voilà voilà. Bon pour faire un t-shirt de Noël, puisqu'à la maison on a des feutres pour textile. Donc comme elle a que des t-shirts blancs, enfin pas que, mais elle a principalement des t-shirts tout blancs. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo de lui proposer de faire elle-même son t-shirt. Et du coup on a des couleurs de Noël, donc elle pourra faire si elle veut un sapin, enfin ce qu'elle veut quoi. Bon pour offrir à quelqu'un dans le besoin. Alors ça c'est la banque alimentaire qui m'a inspirée puisque pendant trois jours on a eu des bénévoles de la banque alimentaire qui sont venus dans les magasins nous inciter à acheter pour les plus démunis. Et j'ai trouvé ça trop dommage que Lilia ne soit pas avec nous. Donc nous on a acheté des boîtes de conserve pour la banque alimentaire. Et j'avais envie qu'on fasse pareil avec Lilia. Donc à voir comment on s'organise. Mais l'idée ça va être d'offrir quelque chose à quelqu'un dans le besoin. Donc soit offrir un cadeau pour un enfant, soit offrir des petites gourmandises pour n'importe qui en fait. Voilà, pour lui montrer que le plaisir de Noël, l'esprit de Noël c'est pas juste recevoir des cadeaux mais c'est aussi faire plaisir aux autres, faire du bien autour de soi. Ensuite bon pour préparer les cadeaux de Noël, donc je pense qu'on se prendra une journée ou un moment pour aller acheter quelques cadeaux de Noël à nos proches. Si elle, elle veut faire ou acheter des cadeaux de Noël pour ses amis par exemple, eh bien on le fera aussi. Donc je sais pas encore comment ça va se goupiller. Dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'elle nous aidera à emballer. Enfin je mets des guillemets à emballer parce qu'en fait moi je n'emballe pas mes cadeaux. J'ai acheté des sacs décorés, voilà des sacs de Noël. Et je mets les cadeaux à l'intérieur. La personne peut soit garder le sac et s'en servir un jour pour offrir à quelqu'un d'autre. Ou alors je récupère le sac et j'offre toujours dans les sacs de Noël. C'est beaucoup plus écologique je trouve de faire comme ça. Ça évite de jeter du papier cadeau à la poubelle une fois que le cadeau est déballé. Du coup ce qui est sûr c'est qu'elle va nous aider à faire ça. Et selon ce qu'on décide de prendre en fait pour les proches, elle nous accompagnera soit pour aller acheter. Enfin soit elle nous accompagnera pardon pour aller acheter. Soit elle nous aidera à fabriquer. Voilà on verra. Mais en tout cas on préparera ensemble les cadeaux pour les proches. Ensuite bon pour faire des cartes de vœux. Donc c'est un petit kit que j'avais acheté chez Action. Et en fait il y a juste à découper et à coller. Et ça fait des petites cartes de vœux. Donc elle pourra en envoyer à qui elle veut. Bon pour aller voir les crèches. Donc il y a un endroit pas trop loin de chez nous. Où en fait des crèches sont exposées. Alors il n'est pas question de religion du tout sur cette chaîne. Parce qu'on n'est pas spécialement religieux. Mais on trouve ça très joli en fait tout simplement. Donc ça pourrait être sympa d'aller voir. Ensuite bon pour une soirée bougie. Donc je trouvais que ça pourrait être sympa pendant une soirée. De ne pas allumer les lumières. Mais de s'éclairer uniquement à la bougie. Donc à partir du repas et jusqu'au coucher. Bon pour un repas crêpes. Donc ça c'est mon mari qui m'a soufflé l'idée. Parce qu'il adore les crêpes. Et puis c'est super sympa. Bon pour aller voir les décorations de la ville. Bon pour faire une promenade au clair de lune. Bon pour aller au cinéma avec papi et mamie. Ça c'est mes parents qui m'ont proposé ça. Bon moi j'étais moyennement chaude. Parce que déjà je ne l'ai pas beaucoup. Donc clairement même si c'est juste le temps d'un film. Elle va me manquer. Et étant donné que je l'ai vraiment trop peu. J'ai envie d'en profiter au maximum. Maintenant à voir si elle elle est partante. Je ne vais pas l'en priver. Par contre j'ai regardé un petit peu les films à l'affiche. Et pour l'instant je n'ai pas trouvé de film pour enfants. Ou de dessins animés. Donc ça va aussi dépendre de ça. Mais ça peut être une idée. Bon pour décorer le sapin. Bon ça c'est un grand classique. Bon pour décorer les vitres. Donc là petite idée. On a acheté du blanc de meudon. Pour faire des dessins sur les vitres. C'est beaucoup plus écologique. Ça permet de faire une petite pâte en fait. Une sorte de peinture. Ça se nettoie très facilement. A la fois ça prend soin de la vitre. Ça ne raye pas ni rien. Et voilà. C'est beaucoup plus écologique. C'est zéro déchet. C'est pas des trucs bizarres. Des cochonneries. Qui vont se jeter. Parce que ça ne va pas tenir et tout. Et en plus on a des petits colorants alimentaires à la maison. Qui vont nous servir pour les sablés. Mais qui peut-être pourraient aussi colorer la petite pâte formée par le blanc de meudon. Et du coup ça pourrait être pas mal. Ça pourrait nous faire des couleurs. Enfin on verra. Mais en tout cas bon pour décorer les vitres. Bon pour inventer un conte de Noël. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. D'inventer un petit conte en famille. Et de fabriquer un vrai petit livre. Un vrai petit livre. Ça ne veut pas être un truc de fou non plus. Mais on va essayer de fabriquer une sorte de petit livre. Avec une histoire qu'on aura inventée ensemble. Bon pour illustrer notre conte de Noël. Donc en fait il y aurait un jour où on écrirait le conte. Et puis un autre jour où on l'illustrerait. Bon pour un tour de manège. Et bon pour aller voir un spectacle. Donc le manège et le spectacle il faut que je trouve pas trop loin de chez nous. Mais ça peut être des idées super sympas. Voilà. Donc j'espère que ces petites idées vous auront plu. Et j'espère que cette idée de calendrier de l'Avent aura pu vous inspirer aussi. Même si je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Mais que ça aura pu vous donner une bonne idée. Surtout si vous vous y prenez un peu au dernier moment. Mais que vous n'avez pas envie d'acheter un calendrier lambda de chocolat. D'ailleurs ça pourrait être tout simplement des chocolats faits maison. Avec du chocolat bio. Du chocolat acheté en vrac. Ou acheté chez le chocolatier. Ça peut être une très belle idée aussi. Voilà. Moi j'avais envie de moments en famille. C'est ce qui m'inspirait pour cette année. Mais voilà. J'espère que ça aura pu vous plaire. Si c'est le cas mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à donner plein d'autres idées de bons dans les commentaires. Ça peut aider. Enfin ça peut m'aider moi déjà. Et ça peut aider plein d'autres personnes. Qui se dirigeraient vers ce type de calendrier de l'Avent pour cette année. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.